Et salut à tous les amis, je suis Golter Bobofer, j'espère que vous avez la forme, on se retrouve pour un nouvel épisode de Dark Souls ! Donc dans cet épisode, on va essayer d'aller récupérer la très grande braise divine, qui nous permettra d'améliorer notre main de baldeur jusqu'à plus 10 en fait. Le problème c'est que c'est un endroit assez chiant, je vous le dis franchement, c'est dans l'endroit où on ne voyait rien, qui était tout sombre et tout. Donc j'ai peur qu'on se fasse latter le cul en mode vitesse grand V, mais je sais qu'on peut récupérer des items dans les environs. Donc on va aller faire ça, on peut récupérer un item qui nous permet de voir dans le noir un casque qu'on peut se mettre sur la tronche. Oui il y a un casque en même temps, apprenez la matomie avec Golter, le casque il se met où ? Sur la table non ? Sans dégoûler, évidemment qu'il se le met sur la tronche, je suis tellement con, mais enfin ouais. Du coup voilà, on va aller récupérer ce petit chapeau qui nous permet de voir dans le noir. On risque de mourir un paquet de fois, on a 23 589 âmes qui risquent de disparaître. Écoutez, ce sont des choses qui arrivent, hein. Bon, ce qui est bien c'est qu'on a une arme divine, donc... Qu'est-ce que tu fais toi ? Tu veux me casser les couilles longtemps toi ? Tiens, c'est bon là ? T'es calmé ? Donc comme on a une arme divine, on ne sera pas obligé de tuer tous ces connards d'invocateur là, de nécromancien, même si on va le faire évidemment. Mais les squelettes ne réapparaîtront plus à chaque fois, c'est plutôt dans ce sens là en fait. Voilà, ces connards là, quand on va les tuer... Oh putain mais je les one-shot ? Ah oui ! Ah bah genre arme divine, arme OP quoi. Ah, ok, ok. Bon bah on est bien. On est bien, on est bien. Trois coups comme ça par contre, mais sinon je suis sûr qu'on met un coup, ok. Bon bah... Go for it, hein. Allons-y, allons-y, hein. On va décimer tout ce qu'il y a. Donc on va se faire le tombeau des géants en fait. Même si c'est pas là qu'on est censé aller du tout pour l'instant. C'est pas grave. Moi personnellement j'ai envie d'aller là pour récupérer cette grande braise. Puis on aura fait déjà le travail. J'ai envie de te dire, dès qu'on aura tué tous ces connards de... Justement, bah de sorciers qui réinvoquent et tout. Ce sera fait cette histoire. Donc on n'aura plus besoin de s'emmerder à... Merdre, arrêtez. Bah, verrouille-le ! C'est quoi cette connerie ? Voilà. Voilà, c'est gros chien là-bas. C'est gros con là. Eux, normalement, il faut absolument les tuer. Sinon, bah voilà. Alors, le truc qui est cool, c'est que là, on n'est pas emmerdé. On n'a pas peur du moins d'activer tous les feux de camp et de s'y reposer pour les embraser. Tout simplement parce que, vu qu'on peut se téléporter, on s'en fout. Plus besoin de dire, attends, je vais pas prendre ce feu là. Comme ça, si j'utilise l'os du retour, je me téléporte directement, arrêtez du dos. Depuis n'importe quel feu, on peut se téléporter. Donc ça, c'est réglé. C'est pas méde-moi, putain. Il manque une âme pour... On va les équiper. J'aurais pas dû les équiper, en fait. Hop. On faut que je chute une. Voilà. Je trouve que c'est vraiment très important d'embraser les feux. Tant qu'on a les humanités sur nous, c'est dommage de pas le faire. Parce que, voilà. Il nous faut combien pour lever l'app ? 28 000. Oh, ça, on n'est pas très loin. En nettoyant un peu les environs, je pense qu'on doit y arriver. Bon, évidemment, ces cons, ils ont repop. Voilà. Dans ton cul. Dans ton cul. Ok. Allez. Ça va aller vite. C'est moi qui vous le dis. Bon, du coup, cette fois-ci, on va faire le donjon à la legit. C'est-à-dire qu'on va pas descendre... Par un endroit, on n'est pas censé y aller. Il est correctement. J'ai déjà bien été. C'est vrai que les dégâts qu'ils font sont minimes. Putain. Arriver à se balader avec cette armure qu'on a là. Euh... Tout le temps, tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Ah, bien. Oui, quand même. On va déconner. Voilà. Ah, ben, ça dégage. Putain, on le roule dessus. Oh là 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 là. Donc le tombeau des géants. Les petits tombeaux des légèantes. Alors. Qu'est-ce qu'il y a des armures ? Bonjour, toi. Voilà. Il y a d'autres qui veulent négocier ? Où est-ce qu'il a pris négocier ? Putain, mais ce qu'on leur met... L'arme divine, c'est vraiment la joie ici. Putain. C'est vraiment la teuf. Qu'est-ce qu'on se marre ? Oh là là. Ils sont tellement sensibles. Aux dégâts magiques. Massacrés. On va se calmer. Putain, mais c'est Jackie Chan, quoi. Non, mais sur Jackie Chan. Alors. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Ok. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Ça me fait penser à cette vidéo toujours du code. Le bazar, excusez-moi. Le bazar du code. Quand il fait sur... Sur le thème hospital. À un moment donné, il y a un mec qui se fait former. Il est sur un écran blanc. Il met la souris... Enfin, la petite baguette dessus. Là, il fait... Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. La big formation. Je suis en train de faire demi-tour, là. Non ? Oui. Oui. On va se casser par là. Bonjour, toi. Oh, merde. Le truc qui surprend un peu, quoi. Ok. Ok, man. Voilà. Il a le coup. En face, là. Hop. Côté où il n'y a pas les piques. Un homme de noble chevalier. Non, mais c'est bon. On va pouvoir lever l'app, là, déjà. Avec celle-là, avec celle-là, avec celle-là. Je déteste ces statuettes qui te jettent des piques, là, en mode... Bonjour, tiens dans ta gueule. Complètement gratuitement, en plus. Il y a des sortes de l'une part. Alors, salut, frère Mickey. Viens. Tiens. De toute façon, je m'en fous. Je vois pas pourquoi je recule. Je devrais foncer. On ne faut rien, des gars, quoi. Mais absolument rien. Là, c'est pour un petit passage et récupérer des items. Là, on est... Ah oui, on peut descendre un peu plus. On va aller récupérer ce qu'il y a là. Voilà, une petite âme de noble chevalier. Ça fait toujours plaisir. On l'attend. Allez, oh. Oh non, non, je ne vais pas tomber. Non. Il ne faut pas tomber parce que, voilà. Évidemment, vous savez pourquoi. La chute et Dark Souls, ça ne fait généralement pas mon... Pas mon... Mais non, je... Ok. Putain, cette brochette. Bon, on ne récupère que de la merde pour l'instant, mais ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, ça va changer. Si je ne sais plus, non, il n'y a pas de plus. On peut continuer à descendre. Je ne sais plus où on va avec ça. Mais moi, je veux aller... Non, ce n'est pas là. Aller par là. Pour aller ici, je crois. On a un petit peu besoin. Oh putain. Non, 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 non. Non, mais putain de ta race. Bon, là, vous connaissez le truc. Vous connaissez la chute. Putain, 8 heures déjà. Mine de rien. Ah oui, mais j'avais farmé par moi. Ça, c'est trop intéressant. Qui nous donne des petits... Comment ça s'appelle ? Des... Des titanis de centiètre. Ah voilà, c'est ça, la grande braise magique. On va aller chercher. Mais putain, mais laisse-moi le temps de venir... Putain, c'est déconner quoi. Mais on n'a pas le temps. Mais on n'a pas le temps. Sérieusement quoi. Bon, on peut quitter un transition comme ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Tant pis, tant pis. Pour une deuxième titanis de centiètre. Enfin non, il peut en lâcher deux. Ah non, non. On va aller récupérer. On va aller récupérer. Cette fois-ci, on va le faire différemment. On va le faire à l'envers. Parce qu'on était trop près. Je crois que dès que... Là, on est typiquement déjà en train d'apparaître. Donc on voit et il se barre. Voilà. Deux titanis de centiètre. Plus un titanis de planche. Qui justement me servira, je crois, pour les divines. Pour la passer en plus dix. De plus cinq à plus dix, je crois qu'il faut des éclats. Deux titanis de bleu, je crois. Je ne sais plus. Je ne sais plus du tout ce qu'il faut. Je ne me rappelle plus. Ok. Ah, on revient ici. Parfait. Ok. C'est bon. On est très très bien. C'est-à-dire de mort de merde, là. Oh putain, on pourrait se laisser tomber là, en fait. Mais ça paraît être une mauvaise idée. On va faire le passage en mode normal, hein. On ne va pas s'exciter la moule. Qui c'est qui est... Hein ? Quoi ? Bon. Il faut croire qu'il y avait un monstre. Mais qui s'est suicidé. Voilà. Un autre aussi, hein. Qui a la barre de la vie. Ah ! Hop là. Ok, on continue à progresser. Ah oui, euh... Là, il y a une connerie à faire, là. Ce qui s'appelle avoir chaud au cul. Ok. C'est toi ta mère. Et encore... Ah oui, c'est vrai. C'est cinématique. Qui bug pas cette fois-ci, j'espère. Non, c'est vraiment Ornstein, n'est-ce pas, qui bug. Bonjour, monsieur l'agent. Ok. Alors, comment il parle alors qu'il n'a pas de poumon de bouche, ni quoi que ce soit ? On passera, hein. C'est Dark Souls, s'il vous plaît. Bon. Alors. C'est pas un mauvais mec. Bien au contraire. En fait, c'est un forgeron, tout simplement. Un forgeron spécial. Et lui, je crois qu'il s'occupe des armes occultes et tout. Merdier. On va lui parler. Eh ouais. Ah, ça t'intéresse pas ce que j'ai. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu me vends ? Ah, des eaux du retour. Ah, mais alors ça, par contre, je vais t'en acheter. Tant pis, j'en achète pour 25 000 âmes, mais c'est trop cool. Est-ce que tu peux modifier l'équipement, toi ? Qu'est-ce que tu peux faire ? Que de la merde, en fait. Ok, bon, mais ça va, en fait, j'ai pas besoin de toi pour faire ça. Ok, salut. Armure, équipement, acheter l'objet, tu nous vends de la merde. On le déconcentre. Est-ce que si je lui reparle, il veut bien... Non. Il faut qu'on lui ramène des braises de feu, ou je sais plus quoi, une merde dans le genre. Voilà. Je sais plus exactement, mais il faut qu'on lui ramène un truc comme ça. Oh, putain. Oh, putain. Ah, mais je l'ai one-shot. Oh, mais... Oh, mais fallait le dire. Je me serais pas inquiété. Zone dangereuse, préparez-vous. Mais non, pas dangereuse du tout, en fait. J'ai cru, mais c'était un mythe. C'était un mythe. Ok. De toute façon, le boss, on l'a déjà tué. Je ne sais pas si vous vous rappelez. On l'a déjà buté dans le tout premier épisode... Enfin, dans les toutes premières minutes de Dr. 2.0. Ça, c'était cool, quand même. Bonjour. Au revoir. Oh là. T'es qui, toi ? D'où tu viens, toi ? Je ne sais pas ce qu'il se passe, mais je l'ai mise dans le coin, je crois. Et voilà. Il a une hache, ce coup. Lâche-moi ton bouclier. S'il te plaît. Putain, il m'a lâché son arme. Ta mère. J'aurais préféré le bouclier, franchement. Parce que le bouclier de chevalier noir, ça envoie du steak. Bon, il faut monter la force pour pouvoir le manier, mais... Mais n'empêche que voilà. Alors, par contre, je crois que... Il n'y a pas un truc à récupérer, ici ? Un anneau, là ? Je crois qu'on a l'anneau de la lune noire à récupérer, ici. Si tu ne peux pas te faire. Alors, je ne sais plus où il est dans ce bâtard. Ce n'est pas grave. Putain, j'espère qu'il n'était pas en haut. J'espère qu'il n'était pas en haut. Bon, tu me diras, ce n'est pas méchant. Parce que je peux redescendre d'ici, visiblement. Ouais, voilà. Je peux y retourner, là-bas. C'était où ? C'était là, ouais, c'était là. Donc, on va y retourner. On va y retourner. Parce que je veux cet anneau de la lune noire. Alors, je ne sais plus exactement par où il est, c'est ça, le problème. Mais je sais que grâce à ça, ça nous permettra de nous débloquer une petite zone avec un serment, justement, là où il faut les souvenirs de représailles, tout ça, tout ça. On ne va pas descendre par là-bas. On ne va pas descendre par là-bas, parce que ça a l'air d'être la baisse aussi. Donc, il n'est pas là. Ok, il n'est pas là. On va descendre là-bas. Bon, c'est la même chose que de l'autre côté, en fait. Ok. D'accord, ça va, j'ai compris. Bon, ben, on va aller de l'autre côté, hein. Visible main. Il n'y a rien d'autre à faire ici. Là, c'est de là où on vient. Mais putain, on vient là. Voilà. Très bien. Ok, allez. Bon, de toute façon, comme j'avais dit, le premier boss, on l'a déjà tué. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas la visibilité. Ça, bon. J'avoue que de monter l'intelligence, ça aurait pu être cool. Mais c'est juste pour ça. C'est con, parce que franchement, on peut récupérer. On va peut-être batailler un peu, mais on va récupérer l'item qui nous permet de voir dans le noir. Ce serait dommage, franchement. Dommage de gaspiller plein d'âmes, parce que là, on va utiliser plein d'âmes pour monter l'intel. Pour la monter à 14. Vous vous rendez compte ? On est à 9 ou 8, je ne sais plus quel merdier. Échappatoire. Donc là, on va voir, je crois que ça nous ramène dans un endroit. Je ne sais plus. J'entends respirer, je n'aime pas trop ça. Je n'aime pas trop beaucoup ça. C'est le ramène où, en fait ? Ah, ramasser ce petit titel. Ok. Ça marche. Bon, de toute façon, on l'a fait en pleine nuit, le truc. Je n'arriverai pas à le refaire, la dernière fois, alors qu'on était à level de merde. Là, avec notre équipement et nos dégâts, ça devrait être beaucoup plus simple. Où est le... Ok, c'est là. Et là, sur la droite. C'est ça, non ? Ouais, voilà, c'est ça. Désolé, je panique un petit peu. Enfin, je panique, je stresse un peu. Je ne devrais pas, mais... Je stresse un petit peu. Toi, je te vois, connard. Tu sais quoi, je n'ai pas mon merdier. Si tu ne veux pas venir à moi... Si tu ne viens pas au Golthor, c'est le Golthor qui viendra à toi. Voilà, tu dégages. Oh, il y a les pépères. Alors, surtout pas être tenté par les items à récupérer. Parce que c'est la baise. La baise totale et absolue. Ah ouais, si je n'ai pas le temps de me relever... Putain ! Bon, ce n'est pas grave. On va le refaire en mode un petit peu plus speedrun. Parce que je vois à peu près où est l'objet en question que je veux ramasser. Je vois à peu près. L'objet qui me permet de voir dans la pénombre, tout simplement. On n'a perdu que 13 000 âmes. Franchement, ça va. Ce n'est pas grand-chose. Voilà, ça dégage. On va prendre le raccourci, du coup, tant qu'à faire. On va s'emmerder. L'autre, il ne se fait pas sauter. Très bien. Allez. En plus, ça tombe bien. J'avais vu un objet qu'on n'avait pas récupéré. Qui était là. Qui était juste ici. Hop. Allez. Allez, tu tombes, là. Je te vois, tu es dans le vide. Ok. D'accord. Ah, la tenue du prêtre. Ok, elle est là. Bon, je ne crois pas. Allez, on se taille la route. Voilà. On va retomber très rapidement là où j'étais. Ouais, je vais directement... Je crois savoir où c'est à peu près. Donc, on va tracer. Et on va récupérer cet item qui nous permet de voir dans le droit. Franchement, ça me fait chier de monter mon intel. Sérieux. Bon, je dis ça, je perds 10 000 âmes. Je ne sais pas combien. Mais ce n'est pas grand-chose, 10 000 âmes. Ça ne nous fait même pas un tiers de level. Donc, c'est vraiment que dalle. Ok, si tu ne veux pas venir, écoute. Pas de force, mec. Mais voilà, on a des immunités. Ouais, vous m'en direz tant. Hop. Alors. A partir de là. Voilà. Euh, oui. Putain de monde de merde. Pendant que je suis en train de discuter avec un PNJ, quoi. Faut que j'évite de faire ça, moi. Ok, donc on lui a parlé. On a dit qu'on était un clerc. Tout ça, tout ça, on s'approche de là. Et regardez ce qu'il va se passer. Voilà. C'est joli. C'est mignon. Tiens, il y a des cadavres au sol et tout. Comment ça se passe ? Qu'est-ce qu'il fait que... Il a... Ce gros fils de chien. Voilà, super gentil. Mais c'est pas grave, parce qu'il nous a jeté le monde coulé. Allez. Parce qu'on récupère l'âme, ça on s'en fout. L'âme, ça on s'en fout. Et là... La lanterre des crades. On va s'équiper de suite. Voilà, et là, maintenant, on peut faire... Hop là ! Voilà, et là, on y voit quelque chose. Parfait ! Eh, j'ai dit de la merde, du coup. Le casque, c'est pas ici. Ce sera plus tard. Mais c'est pas grave. Bonjour, toi. Il y a des copains par là, non ? Ouais, voilà. Oui, 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 oui. Vous m'en direz tant. Putain, c'est vrai qu'ils sont deux, c'est-à-dire. Bon, voilà pour rien. Et on voit là pour le deuxième. Du coup, c'est vrai que comme on n'a pas notre bouclier avec nous, on les jette beaucoup moins vite. Alors, comment ça veut ma petite ? Mais non, mais non, mais non. Merci, merci beaucoup, ici. Ils ont apporté à eux. Merci. Bon, ben voilà. La pauvre petite a été un petit peu laissée là comme une merde. Et se retrouver avec ses potes qui se sont transformés en carcasses. Heureusement que j'ai été là pour les défoncer. Allez, on va récupérer un petit peu les items qui traînent. Donc, on est par là. Un éclatine. Manche. Ah, ok, c'est eux là. Ok. Putain, il faut trois coups. Oh là là. Putain, qu'est-ce qu'ils font mal, ces cons. Alors, par contre, ils ont une particularité. C'est qu'il y a des chances qu'ils nous lâchent des titanites blanches. Putain, c'est plutôt chouette, ça. Ok. Neuf potions. Tout va bien. Alors, on va repartir par là-bas, donc. On va suivre la petite bubule bleue qui nous indique en fait la sortie. Même si moi, ce que je veux clairement, c'est aller récupérer... Ah, mais je crois qu'on ne peut pas, non ? Oh putain, ne me dis pas qu'on ne peut pas. Parce que si j'ai fait tout ça pour rien, vous allez me détester. Euh, oui. Ok. J'espère qu'on a accès à cet endroit-là pour récupérer la braise divide. Oh putain, je ne suis pas sûr, quoi. Je ne sais pas s'il faut faire les 4 rois avant ou... Oh, je ne me rappelle plus. Normalement, il faut faire les 4 rois avant. Mais j'ai un doute. Ah non, c'est ici. C'est bon. Tout va bien, c'est ici. C'est là-dedans. Euh, non, ce n'est pas là-dedans. Attends, si. Si, c'est là, oui. Là, je ne te vois pas, toi. Mais non, ce n'est pas là. Attends. On est où, là ? Où sommes-nous ? Ouais, c'est ça. Tirez-moi dessus, bande de bâtards. Bon, si, je crois que c'est par là. Attends, on va voir. On va vite le voir. Ouais, c'est bon, elle est là. Elle est là. La braise divide est tout là-bas au fond, là-bas. Ok, c'est bon. Tout va bien. Bon, le problème, c'est que c'est blindé de géants, là. De gros géants, vraiment pas content. Est-ce que je peux en verrouiller un ? On va leur balancer des trucs de foudre. Si ça touche, évidemment. Pourquoi ça touche pas ? Putain, merde. Euh, bon, ben... Vous savez ce que ça veut dire, hein. YOLO. J'ai la grande braise divine. Wouhou ! Le problème, c'est que là-dedans, en fait, il y avait 7, 8 géants qui faisaient des dégâts. Bon, vous l'avez bien vu, de toute façon, ils rigolaient pas, ils étaient pas là pour ça. Mais l'objectif est accompli. On a récupéré notre grande braise divine pour pouvoir passer notre main de balder en plus 10. Et alors là, le ratio, ça m'amant la sucette. Je peux vous avouer que là, là, ça va plus rigoler du tout. Bon, ça, c'est du 2000 par 2000. Ok, est-ce qu'il me reste une autre zame à bouffer ? Oui. Des grandes zames, parce que ça, ok. C'est déjà bien. Par contre, en humanité, on commence à être léger. Ça commence à être vraiment, vraiment léger. Bon, c'est pas grave. Alors, téléportation. Donc, du coup, maintenant, on va partir à la paroisse des morts vivants. Pour deux choses. Déjà, d'une, parce qu'on a libéré la petite, celle qu'on venait de voir, qui dit « Ah, vous avez sauvé Nico et je sais plus quoi. » Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc là, elle est très contente, déjà. Et en plus de ça, elle va nous vendre quelques sorts, peut-être. Mais avant tout, je veux voir si c'est André qui s'occupe. Non, c'est lui qui s'occupe de la grande braise divine. Ouais, c'est ça, c'est ça. Impeccable, parfait. Mais évidemment que je te la donne, la grande braise divine. Parfait, modifie l'équipement. Et alors là ? En éclat des titans blancs. Croyez-moi que ça rigole plus. Du coup, elle est... Ah non, putain, elle a déjà plus 62, quoi. Alors, non. Renforcer arbre. Hop. Hop. Il nous manque trois éclats de titanite blanc. Oh là là, allez, on va voir les gens. Ouais, ouais, t'inquiète, t'inquiète. Putain, 124 plus 7, 151 plus 68. Alors là, l'épée de Val d'heure plus 8. Croyez-moi, ça fait zizi. En plus, on n'a pas utilisé beaucoup d'âmes. Il nous reste 35 000 âmes. On va même faire un petit level up en passant. Zizi, zizi. Et là, on a un ratio... Toujours ratio C en fois. Je crois que quand elle est en plus 10, elle passe en B. Je suis plus sûr. Je suis plus sûr. Bon, en tout cas, c'est la violence ultime. Ça, c'est maintenant les dégâts, là. Les dégâts. À chaque fois qu'on va augmenter notre foi, c'est toujours pareil. Avec la foi, ça va s'escaler. S'escaler sur la foi, donc. Plus on aura foi, plus on fera des dégâts. Plus avec. Allez, voyons notre petite... Voilà, elle est là maintenant. Bonjour. Bonjour. Je ne vous en oublie pas ce que vous avez fait. Je suis profondément indéctée. Pour que ce n'était pas mon pouvoir de sauver Vince ou Nico. Je ne peux pas vous remercier. Si vous ne l'avez pas entendu, je me souviens que j'avais quelque chose d'expérience. Et je me souviens que si ça pouvait être une... Oui, bien sûr, ça m'intéresse. Allez, voyons ce que tu as... Parce qu'après, en fait, elle se transforme en vendeuse. Oui, oui, oui. Donc, je peux acheter des objets. Et elle nous vende des médictions divines. Plein de sorts de clerc. Et un talisman. Qu'est-ce qu'elle a comme sort de clerc qui peut être cool ? Barrière magique, non, on s'en fout. Non, on s'en fout. Colère des dieux, ça, c'est balèze, ça. Ça, ça fait super mal, ça. Soin majeur, force, retour, extrait de soin majeur, soyez... Vous savez quoi ? Je vais prendre la colère des dieux. Écoute combien la colère des dieux ? 10 000 ! Ah oui. Cette force humaine, il met une ombre de chocs qui inflige aussi des dégâts. Franchement, elle est trop cool, la colère divine. En plus, il me semble qu'on a déjà une. Bonne route. Au revoir, au revoir. Ouais, ouais, c'est ça. Donc en fait, comment elle s'est retrouvée dans cette merde-là ? Comment elle s'est retrouvée en fait à se faire emmerder là, avec les deux autres ? Parce qu'à la base, il y en a un troisième, je ne sais pas si vous vous en rappelez. Un autre clerc qui nous vend des sorts à la base. Tout premier qu'on a rencontré. Ouais, je vais vous laisser maintenant, je vais rejoindre ma compagnie, je les avais paumés et tout. En fait, il faut savoir que cette espèce de sac à foutre, qui est ici, voilà lui là, c'est lui qui les a mis au piège. Qui les a tendus dans un piège à ses potes et elles. Et en fait, si on le laisse ici trop longtemps, il va aller la tuer, cette espèce d'enfoiré. Donc nous, évidemment, ce qui nous intéresse, c'est qu'il ne meurt pas. Donc lui par contre, il va mourir. Il va décéder. C'est ça, ta gueule. Voilà. Donc il est mort. Donne mille âmes. Ah mais tiens, des humanités. Et ça nous a augmenté un petit peu notre péché. Mais j'ai envie de dire, on s'en bat tellement les steaks. Mais tellement, 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 tellement. Et voilà, on peut continuer du coup la quête principale. Est-ce qu'on peut level up ? Oh putain, ta merde, on va tuer. Tu es sérieux ? Putain, ouais. Il est sérieux, ouais. Non, c'est pas grave. Eh mais c'est normal, j'ai acheté l'émission de force à 10 000. Eh ouais, d'ailleurs, on va passer le sort. Enlever, soigner, sérieux. C'est quoi, l'émission de force le plus malèze ? Non, c'est colère des dieux. Alors là, colère des dieux. Il faut éviter de le faire à côté des gens, parce que ça fait beaucoup de dégâts. Mais maintenant, on va aller s'occuper des ruines de la Nouvelle-Landau. Avec, où sont, où sont, où sont les... Voilà, où sont les femmes ? Les marques fugaces qui vont nous permettre tout simplement de tuer ces putains de fantômes de merde. Mais là, avec l'émission de force, émission de force plus les lances de foudre, complètement broken. Complètement broken. On a combien de fois ? On a 34 de fois, c'est pas mal. Bon, franchement, arriver... Dès qu'on arrivera à 50, ça ne sert plus à rien de monter. 50, c'est vraiment... Après, ça devient inutile, c'est débile. On ne gagne vraiment pas grand-chose de plus à chaque fois. C'est vraiment là... On montrera d'autres trucs quand on sera à 50. Bon, ça ne sera pas de suite, rassuré. Allez, on va les dérouiller, par contre, ces fantômes. On va les défoncer. Alors, on va utiliser ça. Hop ! Bonjour, bonjour ! Ouais, c'est ça, là. Oh là 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 ! Ce truc de violence. La violence ! Ça, ça ne rigole plus du tout. Voilà, ça dégage ! C'est moi qui vous le dis ! J'ai dit, ça dégage ! Vous avez vu ça ? C'est la folie, quoi. Regardez. Le nettoyage que ça fait, les missions de force, ça leur a mis 500 à tous. Prrrrr. Tant vous dire que... Bon. Je ne veux pas aller dans tes bras, désolé. Désolé, désolé, mais ça ne m'intéresse pas. Donc là, ce qu'on va faire, c'est très simple. C'est que là, on se balade dans le royaume un petit peu des fantômes, où il y a toutes ces saloperies qui, maintenant, ne nous causent aucun problème. On va leur faire non plus. On va aller baisser le niveau de l'eau pour accéder à une nouvelle zone spéciale. Ce qui va nous permettre de tuer un gros boss. Et avec ça, on va pouvoir aller tuer tous les boss primordieux, en quelque sorte. Ça va vous permettre de tuer tous les boss primordieux, entre guillemets, qui sont donc Sif, l'écorché, l'autre, là, comment il s'appelle, le seigneur des tombes, on va pouvoir aller tuer, donc, les quatre rois, évidemment. La fille du chaos, Isalith, et, lequel autre ? Je ne sais plus. Je ne sais plus lequel. Enfin, bref, ça va vous permettre d'aller tuer tous ces connards pour enfin accéder au boss final du jeu, tout simplement. Donc, on n'est vraiment pas loin, là, au niveau de l'histoire, enfin, de Dark Souls de base. Je ne parle pas de l'extension, parce que l'extension, elle est quand même assez longue. Surtout que je n'ai quasiment jamais foutu les pieds, je l'ai foutu peut-être une fois. Une fois complètement, je pense, ouais. Je suis retourné deux, trois fois, comme ça, mais c'est vraiment pas un endroit où je suis allé, donc, ça nous permettra d'y aller tous ensemble, hein, voilà. Tant qu'à faire. Mais, voilà. Donc, du coup, on n'est vraiment pas loin du tout de la fin du jeu. Alors, par contre, je voudrais tester un truc. Est-ce que je peux taper les fantômes avec mon arme divine ? Est-ce que... Parce que je ne me rappelle plus. Je sais qu'il y a des trucs qui fonctionnent. Alors, je ne sais plus si c'est les miracles, je ne sais plus si c'est les sortes de pyromancie, si c'est... Et je ne sais plus quoi. Je vais tester. Il me semble que normalement, non. Je ne suis pas trop sûr. Voyons. Ouais, voilà. On ne peut pas. On ne peut pas, on ne peut pas. Ça marche. On va faire ça. Hop. Et on va faire ça. Non, mais... C'est ça, c'est ça. Allez. On y retourne. Je vais faire un peu plus attention. Je suis tombé comme une merde. Ah, mais c'est bon, je l'ai one-shot avec mon arme de noeud. Voilà. Pourquoi s'emmerder ? Alors là, la même que tout à l'heure. Tellement puissant. Tellement, tellement puissant. Hop là. Allez, on se mine le cul. On ne va pas passer par là. Et puis tu peux pas. Le truc, c'est comme un vol. Elles s'en foutent des murs. C'est normal, c'est des fantômes, vous me direz. Et du coup, elles ont tendance à se balader dans des endroits où elles n'ont rien à foutre. Comme elles se décalent bizarrement. Ah, c'est ça. Ta gueule. Allez, continuons. C'est vraiment une zone toute pourrie. Les fantômes, ils font chier quand on n'a pas assez de puissance et quand on n'a pas... Comment ça s'appelle ? Le truc qui permet de les frapper. Allez, descend. Mais sinon... Easy, quoi. Allez, là, on recule un peu pour qu'ils descendent à portée. Ce qui est bien, c'est que notre arme, elle est tout le temps de manière... De manière... Verticale. Elle frappe de manière verticale. Donc ça, c'est cool. On va descendre. Pour aller tuer deux gros connards qui vont me casser les couilles, sinon. Ils sont cachés, là, en dessous. Le truc, c'est que si on ne les tue pas, ils vont nous taper depuis en dessous. Ils vont nous suivre. Je ne sais pas comme si on les one-shotait, mais presque. On est devenu vraiment trop puissant. En mettant l'arme à plus 8, là. Je ne vous raconte même pas plus 10. Plus 10 et puis, bien sûr, 52 fois. Enfin, bref. Vous vous imaginez bien le truc. Ça change du build de Seigneur des tombes. C'est plus ou moins la même chose. Même si le Seigneur des tombes fait beaucoup plus de dégâts, mais ça s'arrête après. Au bout d'un moment, vous voyez, le truc est slowpé. Tandis que là, avec ça, avec ce build-là, ça ne s'arrêtera jamais. Vous êtes calmés, là ? Vous êtes calmés, là ? Alors, qu'est-ce qu'il y a de la chienne ? Valédiction fugace, qui est de la merde. Je n'arrive pas à la toucher, là ? C'est blindé de fantômes. Mais on s'en bat les shtèques. Oui, monsieur d'hab. Eh, salut, mon cochon. Comment tu vas ? Eh, ouais, je le call, yes. Eh, voilà, c'est ça. Merci bien. Oui, le chevalier Artorias les a traversés. J'ai déjà l'anneau d'Artorias, t'inquiète pas. J'ai déjà tuissif, il y a bien longtemps. Alors, tu peux me vendre des trucs ? Dissiper malédiction ? Bon, pour le prix, je l'achète. Écoute, salut. Salut, salut. Et je le tue. Allez. Je le tue tant qu'on est par là, parce que le temps qu'on revienne ici, ce sera bien chiant. Il ne lâche que mille... Oh, c'est nul. Bon, c'est pas grave. Je pensais qu'il me lâcherait plus de trucs. Vérifiez toujours d'avoir la... Vérifiez toujours d'avoir la malédiction sur nous. Parce qu'à n'importe quel moment, on peut ne plus être sous l'effet de la malédiction. Et du coup, ne plus faire de dégâts, c'est connard, le fantôme. Voilà, lui, je l'ai tué parce que je ne compte pas remonter par là sans vite me gaver. Du coup, je l'ai des stay day. Par contre, on peut passer par au-dessus pour aller récupérer d'autres items. Putain, je ne sais pas à combien de temps on est dans l'épisode, par contre. Je ne sais pas du tout. Ah, ça y est, c'est fini. Hop. Oui, j'ai bien fait de le garder sur moi. Bon, là, on est tranquille pour un petit moment, par contre, je vais déconner. C'est pas par là que... Non ? Ah, si, quand même. Ah, je te vois pas, toi. Fais comme si je ne t'avais pas vu. Voilà. Une âme. Une âme de la chevalier. Donc, on fait ça. Petite âme de guerre de merde. Ok. Ah, mais du coup, il n'y avait plus la place pour l'âme du chevalier, c'est ça ? Faut que je pense à bouffer les âmes dès que je les droppe. Faut prendre un petit coup de soin. Hop là. Muy bien. Excellent. Aller, une grande titanite verte, ça, on s'en fout. Ce qu'il nous faut, nous, c'est des éclats de titanite blanc. Qu'on... De titanite blanche, pardon. Éclats de titanite blanche. Qu'on ira... Enfin, que j'irai farmer dans le tombeau des géants. J'irai tuer ces saloperies de squelettes de merde, là. Pour récupérer les éclats qu'ils ont sur eux. Puisqu'il nous en manque un peu, mais pas tant que ça. Il nous en manque quelques-uns, mais ça va, on a quand même ramassé beaucoup. Alors là, le problème, c'est que j'ai déjà tué deux PNJ. Je suis en train de réfléchir. C'est que je risque de me faire envahir assez souvent, maintenant. Dès que je serai en forme humaine, évidemment. Le fait est que, voilà, j'ai tué deux PNJ, donc mes péchés sont assez élevés. Il va falloir faire attention à ça. Par contre, il y a un item, là. J'ai cru voir, ouais, voilà. Est-ce que je peux le ramasser ? J'ai jamais fait gaffe à cet item, d'ailleurs. Je peux le ramasser ? Vous croyez ? Ou je meurs en tombant, là. Bon, on va tester. On va tester. Sans la connerie, mais écoutez. Un anneau de truc maudit. Ok. J'avais jamais ramassé cet item, je crois. Je suis con, je suis passé par un endroit qui est... Je pouvais passer par un endroit bien plus simple que ça, là. Après, j'ai carrément l'impression, ouais. Non ? Si ? Peut-être ? On est où, là ? Ah, mais ouais, mais carrément, en fait. Plutôt que de... Oh, quel dame. Bon, c'est pas grave. C'était quoi, comme anneau ? Le mec, il y a un anneau sur son chemin, il a jamais ramassé, quoi. Je crois qu'il réduit les trucs de... Malédiction, ouais, c'est ça. Ok. Non, je l'avais déjà ramassé, en fait. Ok, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Allez, on se mine le cul. Putain, mais les 4 rois, ça va être yolo, non ? Enfin, bon, j'ai l'armure qui aide, mais... Je suis en train de me dire que ça va être quand même un peu coton, cette histoire. Et donc là, on ouvre les portes. Des ruines de la nouvelle Londo. Ce qui a pour effet de... virer toute la flotte. Toute la flotte qui était accumulée, et donc de nous laisser accéder à cette nouvelle zone. dans laquelle on va récupérer la très grande braise normale qui nous permettra de passer notre bouclish qui est en plus 15. Ça va être... Ça va être la teuf. C'est moi qui vous le dis. Non, on va éviter de faire ça. Ça me paraît pas être une très bonne idée. Attendre que l'ascenseur monte ça, ça me paraît être une bonne idée, par contre. Je suis en train de réfléchir par où je vais pouvoir mettre un raccourci en feu de camp. Parce que là, il faut que j'arrive en forme humaine. Il faut que je vienne en forme humaine. Ouais, ouais, t'arrives. Parce qu'il y a un boss que j'aimerais tuer avec un PNJ. Donc, les 4 rois, tout simplement. Et en faisant ça, du coup, j'aurai accès à son armure. Ouais, 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 ouais. Là, il y a des dragons qui vont me casser les burnes. Ah, mais il y a un feu de camp là-bas au fond, je crois. Par là-bas, là, sur la droite. Ouais, mais pour traverser les dragons, ça m'erre. Allez, je le fais. De toute façon, j'ai pas trop de choix. Pardon. Non, mais en fait, ils sont débiles. Ok, parfait. Donc là, vous vous rappelez de la vallée des drecs, il y avait le dragon mort-vivant qui était un peu dans les environs, là-bas. Il y a un feu de camp, là, je crois. Non ? Ah non, mais pas du tout. Putain, je sais faire de la merde. Bon, c'est pas grave. Euh, comment je peux faire ? Je réfléchis. Bah, il n'y a pas 36 solutions, là. Il faut que je retourne au feu de camp et que je revienne à patte et tout ça. Bon, on fera ça dans le prochain épisode. Déjà d'une, parce que je ne sais pas à combien de temps on est. Je ne sais pas du tout. On a 37 000 âmes, donc on va pouvoir faire un petit peu. Voilà. Encore un petit peu plus de dégâts. Level 70. Tout va bien. Ah, ok. Eh bien, écoutez, les amis, sur ce, je vous dis, rendez-vous dans le prochain... Ah, mais tiens, il y a un autre qui a exactement la même armure que moi. Je vous dis, rendez-vous dans le prochain épisode. On va aller se faire les 4 rois à l'aide du PNJ. Pour ça, il faut que je redevienne humain et tout ça. D'ailleurs, je vais prendre une petite dame qui sort de... Voilà. Et je vous... Putain, le mec ! Alors, lui, il a tué le PNJ de la bonne. Bon, bref. Donc, pour ça, on se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. C'était Colter, on va vous faire. À la prochaine ! Ciao, ciao !